La Chambre de commerce italienne du Canada nous a fait découvrir une région qui est peu connue pour les Québécois, la Calabre. Et aussi un produit qui est méconnu à la SAQ, le Lambrusco. Jacques, parlez-nous de la Calabre. C'est une région qui est un peu moins connue en Italie pour les Québécois, mais c'est vraiment spectaculaire. C'est pour ça que ça m'intéresse de parler de la Calabre, parce que justement elle n'est pas très connue. Et c'est une région, on n'est pas loin de la Sicile. C'est vraiment le lieu. Quand on regarde l'Italie, ça ressemble un peu en bas de la péninsule comme à un pied. Donc c'est dans le bout du pied. Et donc c'est une région qui est magnifique, région magnifique, qu'on connaît peu parce que c'est un très vieux vignoble qui était resté beaucoup sur ses traditions. Et puis il y a quelques maisons qui faisaient de l'exportation. Et puis aujourd'hui, ils ont décidé vraiment de faire une belle évolution. Une évolution déjà d'abord dans le vignoble, une évolution dans la façon de faire le vin. Et aujourd'hui, ils se sentent prêts à attaquer un peu plus les marchés à l'export. Ils ont raison, parce qu'il y a vraiment des beaux vins, des beaux vins blancs. Alors très peu, beaucoup de vins, surtout du vin rouge, mais des vins qui ont beaucoup de caractère et une belle personnalité. Qu'est-ce qui caractérise les vins de la Calabre, selon vous ? Alors, il y a donc des vins blancs avec des vieux cépages. Il y a une grande influence grecque. Il y a eu une influence grecque il y a très longtemps, pendant l'Antiquité. Et la preuve, c'est que le cépage blanc le plus connu, un des plus connus, s'appelle le Gréco. Et un autre cépage rouge, là j'ai ça dans mon verre, s'appelle Galliopo. Galliopo, on prononce Galliopo. Et ça, c'est un cépage aussi probablement d'origine grecque, et qui s'est installé dans cette région et qui donne des vins rouges vraiment de grande qualité. Guénaël, parle-nous d'un produit qui est plutôt méconnu chez les Québécois, le Lambrusco. Le Lambrusco, c'est un vin rouge effervescent d'Emilie-Romagne. On est plutôt dans le nord de l'Italie. C'est la grande région du Pau, le fleuve, le Pau, PO, accent circonflexe, entre le Pau et les Apennins. C'est une région, en fait, qui est méconnue pour ses produits dits liquides, tout simplement parce que les solides sont davantage connus, parce qu'on pense surtout au jambon de Parme, au vinaigre de Modène, à la mortadelle de Bologne, au parmigiano-regano, le fromage. Mais il ne faut pas s'arrêter à un seul Lambrusco, parce qu'il y en a des dizaines de différences. Et il faut savoir les goûter. C'est ce que je montrais dans le séminaire que j'ai donné aujourd'hui, où vous avez des Lambrusco qui sont à la faute couleur presque jaune-doré, jusqu'à un côté bleuté et noirat. La particularité du Lambrusco, quel qu'il soit, ça a souvent des notes de cerise. Donc si vous aimez le côté cerise-famboise, vous allez aimer le Lambrusco.